Une chose est sûre, ce dessin animé a marqué notre enfance. L'histoire d'un chat a pépitué le chasse d'une souris intrépide. Les aventures des tomes et d'hieries. Le créateur de ce cartoon, M. Lebrisys, est mort à l'âge vénérable de 95 ans. Jeanne Desch a marqué sa génération et s'est dérobé, laissant derrière lui des décennies de créations fabuleuses pour les petits comme les grands. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclareurs. Retour sur un dessin animé extraordinaire porté par l'amour des récits et une inventivité toujours renouvelée. Cette triste nouvelle nous est relayée par nos confrères du site web picha-nta.com. Cet auteur me connu a endeuillé des millions de fans, tous âgés. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de Jeanne Desch, le créateur du célèbre dessin animé Tom Andieri. Et bien, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Qui a fait le premier dessin animé ? Réponse A, Amel Talon. Réponse B, Yves Stéphane. Et réponse C, Émile Coll. A vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est parti. Nous nous souvenons tous des fabuleuses tribulations de Tom et Thierry. Derrière ce reçu de cisement interminable, un homme jeune d'eche, maintenant décédé à l'âge de 95 ans dans son appartement à Pragui. L'illustrateur, détenteur de nombreux prix, a laissé derrière lui une impressionnante communauté d'amirateurs de son oeuvre. L'écologie d'un talent inoué porté par la passion des histoires de ses personnages iconiques, mais pas seulement. Le dessinateur méconnu est également distingué pour avoir un parcours étouffé riche en tribulations, comme ses nombreuses créations. Le gagnant des Noxcars Si jeune d'eche, le créateur de Tom et Thierry est inconnu, son histoire n'en est pas moins impressionnante. Le détenteur d'Oscar d'illustration est mort jeudi dernier dans son appartement à Pragui. Son éditeur, Peter Imel, a partagé cette triste nouvelle à la société presse et expliquait que son décès était inattendu. L'homme est également connu pour avoir créé les cartons, Monroe, Tom le terrifiant et le célébrisme, Popeye. Mais avant que son succès ne soit véritablement établi, jeune avait un parcours atypique et insouçonné. Mais avant d'être connu pour être illustrateur des dessins animés que l'on connaît tous, l'homme était militaire et se préparait également à être pilote. Le créateur de Tom et Thierry a été nominé deux fois en 1964 pour ses oeuvres Voila, Nuit de Nick et Comment éviter l'amitié. Ensuite, l'artiste a participé à des illustrations de couverture du magazine des records Tien Deux. Mais il ne s'arrête pas là, puisque en 1950, il était ingénieur son pour Connie Convez, un célèbre chanteur-compositeur américain. Un itinéraire d'une originalité de concertante pour le dessinateur prolifique. La triste mort de jeune Daesh a laissé ender sa femme et ses trois fils issus d'un premier mariage qui sont également écrivains et artistes pour les cartoons indépendants. Et les honneurs se sont multipliés par son immense communauté de fans, le remerciement d'avoir grandement contribué à la beauté de leur enfance. Sur Twitter, nous pouvons lire « Repose en paix, mon faiseur de souvenirs d'enfance » ou encore « Merci, monsieur ». Les admirateurs de Féjeun Daesh se sont exprimés sur les réseaux sociaux laissant transparaître une tristesse immense. Des hommages qui traduisent l'amour de ce téléspectateur pour le dessinateur à la carrière suprénante qui ne s'arrête pas au célébrisme de ces animés qui nous ont distrait pendant plus de 50 ans. Et les messages de tristesse ne s'arrêtent pas là sur les réseaux sociaux où les adeptes de Tom et Dierry et Popeye, ces cartoums les plus célèbres s'expriment sur la tristesse de voir un tel homme disparaître. Tous ont partagé leurs condoléances à la famille et ont évoqué à quel point son travail admirable a compté pour eux. Un hommage est toujours renouvelé par ses fans qui continuent aujourd'hui d'exprimer leurs regrets que l'homme créateur de Tom et Dierry et Popeye ne soit pas connu du grand public. Cela me rend heureux de savoir que Jeanne Daesh a enfin l'attention qu'il mérite. Il était tellement plus que le créateur de Tom et Dierry. « Il nous manquera pour toujours », a déclaré un de ses nombreux fans sur les réseaux sociaux. Un autre jour a écrit « J'ai vraiment le cœur brisé de savoir qu'il est mort. Puisse-t-il reposer en paix et que son héritage soit toujours honoré pour les décennies à venir ? » Une chose est sûre, l'homme à la carrière prolifique ne sera jamais oublié pour avoir animé l'enfance de plusieurs générations. Et bien, concernant la question, la réponse est Émile Cole. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Eh bien, le lundi 17 août 1908, soit 13 ans avant l'invention du cinématographe, le dessin animé fait pour la société Goumon est dévoilé par son créateur. Le français Émile Cole, de son vrai nom Émile Cotet, présente le premier dessin animé cinématographique « Fantasmagorie » au théâtre du Ginaz. Sous-titrage Société Radio-Canada